Comme je n'ai pas de plan d'ensemble, comme je disais tout à l'heure, j'écris quelque chose à deux pages sur quelque chose qui me vient bon. Puis un autre jour, un autre fragment, etc. Donc c'est bref, c'est un peu du temps volé. Et puis un plus profondément, parce que je crois que non seulement l'analyse, mais en un sens la vie, nos vies, on cherche après coup à lui donner une certaine continuité. Surtout quand on écrit notre biographie, on écrit toujours à partir du présent, mais on essaye, enfin beaucoup essayent, de montrer que ce qui est arrivé plus tard était déjà anticipé au départ. Or nos vies sont discontinues. Non seulement parce qu'on peut plus ou moins les diviser en certaines périodes, enfance, adolescence, maturité, et yes, mais parce que notre mémoire, c'est un peu ce qui est dit avant, avant, ne retient pas, elle n'est pas une mémoire, ça ne voudrait rien dire d'ailleurs, tout retenir, tout garder en mémoire. Donc elle garde quoi ? Quelques souvenirs auxquels nous sommes attachés, qui nous sont précieux, et puis surtout ce que j'appelle à Bredot, des traces, souvent des traces minimes, des traces sensibles, une odeur, quelque chose qu'on a touché, un moment de vie. C'est notre mémoire, notre mémoire vivante est faite de ça, notre mémoire vive est faite de ces traces. Et l'analyse aussi, ça procède au fond par fragments, même si après coup on peut trouver une certaine continuité entre les séances, quand on raconte, on ne peut pas vraiment raconter l'analyse, ni le patient, ni l'analyse. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Non pas les vignettes cliniques, mais on va prendre des moments, des moments qui ont été, d'abord qui sont restés en mémoire, qui ont été plus ou moins forts, ou quelque chose s'est passé, ou quelque chose est arrivé. Voilà. Donc le goût des fragments me paraît, l'écriture par fragments me paraît en un sens plus fidèle à la fois à notre mémoire, à nos vies, et encore une fois discontinues, et à l'analyse. On la rend plus sensible par des fragments que par une narration. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.